Bonjour à tous, un club artistique aujourd'hui autour de l'exposition Anna Eva Bergman, voyage vers l'intérieur à voir jusqu'au 16 juillet au musée d'art moderne de Paris. Peintre de la nature scandinave, un temps éclipsé par la célébrité de son conjoint Hans Hartung, la lumineuse artiste norvégienne se voit enfin consacrée à une grande rétrospective en France. Elle est une femme du siècle dernier, née en 1909, décédée en 1987, figure de la peinture d'après-guerre, maniant la feuille d'or et d'argent comme personne. La commissaire d'exposition Hélène Leroy et la documentariste Simone Hoffmann nous ouvrent les portes de son atelier aujourd'hui. Bienvenue à tous. Une émission programmée par Anouk Delfino, préparée par Sacha Matéi, coordonnée par Laura Dutèche-Pérez, avec à la réalisation Félicie Faugère et Jérémy Kaufmann, à la technique. Et bonjour Hélène Leroy. Bonjour. Bonjour. Commissaire de l'exposition à voir au MAM, comme on dit au musée d'art moderne, de Paris. Bonjour Simone Hoffmann. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Anna Eva Bergman, peintre, alchimiste de la lumière. Votre film documentaire, c'est son titre, est à voir sur Arte, nourri d'images et d'extraits de ses carnets, lus par la comédienne Charlotte Rampling. Extrait. Pourquoi peignez-vous ? me demandent les gens. Je pourrais leur donner des réponses simples, mais qui disent tout, parce que je le dois ou parce que je ne peux pas m'en passer. Mais pour expliquer pourquoi je peins et pourquoi on devient artiste, il faut aller plus en profondeur et tenter de déterminer pourquoi l'art existe et quelle est sa mission. Aujourd'hui, comme hier et comme toujours, les artistes ont la même vocation. Montrer aux hommes quelque chose qu'ils ne savent ou ne connaissent pas, mais qu'ils devraient savoir et connaître. Son œuvre nous fait découvrir le monde autrement complète. Karine Elanzio, que vous avez également rencontrée à votre manière, cette historienne d'art qui vous parle, Simone Hoffman, de la peinture d'Anna Eva Bergman. Elle est très belle, cette phrase, cette idée que les artistes ont la même vocation depuis toujours. Montrer aux hommes des choses qu'ils ne savent pas, mais qu'ils devraient connaître. Mais ça reste quand même très mystérieux comme formule. D'après vous deux, qu'est-ce qu'elle cherchait à nous montrer ? Quel autre monde elle nous a fait découvrir à travers ces peintures, Simone Hoffman ? Moi, je pense que le monde qu'Anna Eva Bergman veut nous faire découvrir, c'est l'univers, en fait. C'est un monde qui est à la fois intérieur, mais à la fois extérieur. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le lien de l'être humain avec l'univers, notre place dans cet univers, dans le cosme. Parce que pour moi, elle traite vraiment de la question, qu'est-ce que nous faisons là ? Quel est le sens de la vie ? Et elle a vraiment été à la recherche de ça. C'est en tout cas, moi, ce qui m'a le plus touchée dans sa quête. Hélène Leroy. Oui, tout à fait. C'est une œuvre plastique, donc on la contemple, on regarde son art, on regarde des peintures, mais en fait, derrière l'art de Bergman, il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de spiritualité. Elle nous invite aussi à entrer dans une dimension sacrée de l'art. Elle disait elle-même qu'on devait regarder l'art en ayant la perception d'entrer dans une cathédrale. et je crois qu'elle a cherché, d'ailleurs, par des moyens plastiques qui sont très efficaces, à nous faire ressentir cette sensation, cette dimension du sacré, qui est effectivement un sentiment d'union avec la nature et de dépassement de soi en tant qu'individu pour approcher quelque chose, effectivement, de plus absolu. Elle a eu vraiment deux grandes périodes dans son œuvre et on peut peut-être dater le grand tournant autour de 1950. On va peut-être s'intéresser d'abord à cette partie-là de son œuvre que vous présentez dans l'exposition et qui signe le passage pour elle du figuratif à l'abstraction. Elle va se distinguer avec une matière, un savoir-faire. Bien à elle, c'est celui de la feuille de métal. Ça a l'air d'être extrêmement complexe à manier pour une artiste. C'est aussi ça qui faisait sa singularité. Tout à fait, c'est la seule artiste du XXe siècle à utiliser comme cela ce médium, ce matériau. Et en plus, elle le fait avec une maîtrise absolue. Et effectivement, elle va découvrir cette technique parce qu'elle s'intéresse à l'art des églises médiévales norvégiennes. Donc, elle voit des œuvres qui sont peintes à l'or et elle redécouvre les techniques de dorure ancienne. Mais effectivement, c'est une technique très complexe. Et au bout de plusieurs décennies, on la voit la maîtriser à la perfection. Elle va s'y intéresser. Elle va même la détourner un peu, cette technique. Et ce matériau qui nous paraît quand même assez sacré, elle va même le malmener puisque les feuilles de métal, elle ne se contente pas de les poser pour orner ces peintures. En fait, elle les recouvre de vernis colorés. Elle les déchire. Elle les utilise comme de la peinture. D'ailleurs, elle dit qu'elle utilise le métal comme un pinceau. Donc ça, c'est totalement, totalement original. Avec des superpositions de couches, notamment. Beaucoup de superpositions. Elle fait affleurer la couleur par dessous la feuille de métal pour la réveiller. Ça, c'est une technique qui existe aussi dans l'ébénisterie puisqu'on utilise le bol d'arménie qui est une préparation très rouge qui permet de donner à l'or une couleur très vibrante, très chaude. Elle utilise ça aussi. Elle le fait avec de la peinture. Et puis, elle va aussi recouvrir les feuilles. Donc, elle va teinter les reflets lumineux, les reflets métalliques des feuilles. On vous dit d'elle que c'est une alchimiste dans le titre de ce film documentaire que vous lui consacrez aussi, Simone Hoffman. Et ça dit tout. On le voit avec cette capacité à jouer, à manipuler la matière, ses feuilles d'or et d'argent. Mais il y a aussi qu'en la transformant, elle va transformer cette matière en lumière. Et ça, c'est son autre, peut-être, particularité. Marque de fabrique, ce sont des tableaux qui savent rendre grâce à la lumière. Comment fait-elle ? Alors, déjà, le titre que moi, j'ai donné au film, c'est « L'alchimie de la lumière ». « Peintre alchimiste de la lumière », c'est le titre qui est annoncé par Arte parce qu'il fallait faire un titre un peu qui explique qu'elle est effectivement peintre. Mais le titre que moi, j'ai donné, c'est « L'alchimie de la lumière » parce que c'est réellement la transformation de la lumière en matière, de la matière en lumière, les deux, et d'elle-même, en réalité. Parce que l'alchimie, c'est aussi un processus qu'elle applique à elle-même, c'est-à-dire qu'elle devient quelqu'un, elle se transforme elle-même. Et c'est ce processus de transformation de soi qui lui permet de faire son art. Alors, on retourne dans votre film documentaire. « Une peinture doit être vivante, lumineuse, contenant sa propre vie intérieure. Elle doit avoir une dimension classique, une paix et une force qui oblige le spectateur à éprouver le silence intérieur que l'on ressent quand on entre dans une cathédrale. La vie, c'est l'essentiel. Chaque couleur doit être vivante, doit avoir la place de bouger. Toutes les nuances, simples, pures et lumineuses, ont un effet décoratif incontestable. Mais encore faut-il qu'elles aient la liberté de bouger, un espace vital qui leur permet de vibrer. » C'est cet art cathédral que vous évoquiez à l'instant, Hélène Leroy, et qu'on retrouve dans sa définition de l'art, de la peinture aussi. Alors, on l'a bien dit, elle est passée du figuratif à l'abstraction. Et ce qu'on retrouve dans ces toiles, ce qui est très singulier, c'est réellement une puissance d'évocation. Tout est là, en fait. Tout est là parce qu'elle a la propension incroyable à faire signe avec des éléments qu'elle puisse dans le réel, dans le concret. On parle d'abstraction parce qu'il faut quand même, ça permet de cerner un peu la catégorie d'artiste à laquelle elle appartient. Mais ça ne suffit pas à la contenir, ce terme d'abstraction, parce qu'en fait, Bergman part toujours du réel. Elle représente des paysages, elle représente des choses et elle leur donne en fait une certaine forme de synthèse des purs. Et en fait, elle les convie à devenir des signes ou des symboles. Donc, elle a effectivement cette capacité-là. et je pense que c'est ça qui caractérise aussi son art à la limite de l'abstraction, parce qu'on est toujours ancré dans le réel, dans la nature, dans le concret. Alors, c'est des formes simples, de plus en plus épurées, à la recherche de cette forme singulière qui rendrait compte aussi d'un esprit, d'une philosophie, d'un ressenti, peut-être aussi d'un nouvel horizon qu'elle essaye d'ouvrir à travers ses peintures. Il va y avoir un voyage qu'elle va réaliser dans le nord de la Norvège, 49, 50, 51, qui va constituer pour elle aussi un tournant. Est-ce que, de manière picturale, esthétique, ce tournant est visible pour vous, Hélène Leroy, à l'œil nu ? Est-ce qu'il y a une œuvre témoin de ce changement, de cette révélation acquise pendant ce voyage ? Oui, parce qu'elle va être captivée par la lumière du soleil de minuit, qui est une expérience qu'on ne peut faire que dans les mois d'été, quand on arrive, quand on vient dans ces zones qui sont les plus au nord du nord de la Norvège. Là, c'est la lumière. Ça, ça va la déterminer. Dans les œuvres qu'elle va réaliser à cette époque-là, qui sont encore vraiment très abstraites, c'est la lumière, c'est les couleurs, les sensations qu'elle cherche à transcrire. Et puis après, dans les années 60, elle va refaire à nouveau ce voyage. Elle va y emmener en Tsartung. Et là, on a des filles marques magnifiques, des montagnes transparentes, peut-être que la montagne transparente et l'œuvre qui permet de plus ressentir cela. Cette montagne transparente, qu'elle essayait de révéler, de raconter ce qu'on le disait avec cette idée d'une vision d'avenir. C'est ce qu'elle en a dit après coup. Elle cherche la manière de la représenter sans rien gâcher. Peut-être de raconter ou retranscrire un ressenti, celui qui fut le sien. Il y a aussi ce grand soleil, cette toile de 1956 qu'elle va réaliser dans son atelier à Paris et qui est incroyable. Parce qu'il y a tout ce travail sur la lumière que vous évoquiez l'une et l'autre. Il n'y a pas qu'une lumière, pas que la lumière scandinave. Il y a d'autres lumières qui l'ont touchée, qui l'ont brûlée, qui l'ont marquée. Celle notamment du soleil chaud de Minorque où elle va se faire construire une petite maison en 1933. Un petit paradis qui a conquis mon cœur, écrira-t-elle dans ses carnets. Et celle du feu, du feu qui va ravager, qui va ravager ses manuscrits quand elle est juste à côté d'Oslo pendant cette année où l'incendie en 1941, de mémoire, va se déclencher. Il y a cette toile dans l'exposition, cette toile intitulée Feu qui date de 1962. Comment vous l'interprétez l'une et l'autre, cette toile-là ? Elle figure aussi dans votre documentaire. Alors effectivement, moi j'ai considéré que cet événement dont elle parle quasiment pas, juste dans une lettre à Ansartung, elle évoque ça vraiment en deux phrases. je considérais quand même que c'était un événement extrêmement important et un point tournant pour elle. Parce que justement, dans la quête qu'elle a et dans la recherche qu'elle fait, être confrontée à un feu et périr presque dans un feu, tout perdre dans un feu, c'est quand même un événement assez important dans la vie humaine. Et justement, elle a peint le feu. Et le feu, c'est vraiment un symbole assez fort. Donc pour moi, c'est un moment assez important pour elle. et dans son art, et c'est une des toiles les plus magnifiques, je trouve, qu'elle n'a jamais peinte. Je la montre à la radio. Cette toile-là. Oui, ça fait vraiment partie de ce que j'appelle les visions cosmogoniques d'Anna-Eva Bergman. D'ailleurs là, elle est présentée, comme dans l'exposition, en diptyque, avec un magnifique océan, un océan qui est là pour incarner l'élément liquide. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Effectivement, elle peint les éléments, l'eau, le feu, mais c'est aussi un feu de phénix. C'est un feu de renaissance. Un feu créateur. C'est tout ça. Et c'est ce lien aussi qu'elle va nouer avec la nature. Cette nature qui peut à la fois détruire, ravager, mais qui peut aussi apporter cette plénitude qu'elle va rechercher au fil de ces années-là. Ce lien, il est assez particulier pour cette femme qui est née à Stockholm, qui est norvégienne aujourd'hui, qui a été allemande aussi par son mariage avec Hans Hartung. Ces peintures, elles me font un peu penser à l'écriture de l'Islandais John Kalman Stefansson qui nous disait, lui, en 2017, que quand on est né dans un pays comme l'Islande, c'est impossible de ne pas être complètement habité par la nature. Nous avons choisi de survivre dans ce pays hostile en rêvant. Ce sont ces rêves que nous décrivons et que nous écrivons. On pourrait mettre cette phrase-là dans la bouche aussi de Anna Eva Bergman, mais au lieu de les écrire, elle les peignait, ces rêves-là. Elle les écrivait aussi puisque c'est vrai qu'on a cherché à le montrer dans l'exposition, dans le documentaire, on peut lui donner voix, mais Bergman a écrit beaucoup et elle a bien écrit. D'ailleurs, beaucoup de ses textes sont encore inédits, mais par exemple, on a le récit quand même publié de son voyage au Cap-Nord dans les années 50 qui est magnifique où on comprend les sensations qu'elle ressent par rapport à la nature. Alors, c'était une voyageuse, c'était une peintre et vous le racontez, ce voyage comme un voyage intérieur aussi à travers l'exposition. On va comprendre ce qu'elle a pu ressentir face à cette nature dans cet extrait, une fois encore, de ses carnets que vous avez mis en image et mis aussi dans la voix de Charlotte Rampling, comédienne. Sans crainte, mettre la lumière la plus violente sur le moindre recoin de soi-même et cependant tout le temps avoir un regard perspicace vers l'extérieur, vers les autres, en bref, se définir par rapport à l'entourage. Ce n'est que plus tard que l'on peut commencer à vouer son travail, son art, sa philosophie au service du vrai. C'est alors que l'on peut reconnaître le vrai du faux et que l'on comprend ce que bonheur, joie et vérité veulent dire car on a reconnu à repousser le faux et le mensonge. Le but final est un grand amour, une grande compassion et un grand respect du vrai. C'est la mission de l'artiste et sa raison de vivre. Voilà, le respect du vrai, c'est la mission de l'artiste et sa raison de vivre. Mais elle dit également mettre la lumière, la plus violente soit-elle, sur le moindre recoin de soi-même. Et elle apporte cette précision, se définir par rapport à l'entourage. Est-ce que c'est la même chose, vous l'entendez aussi, Hélène Leroy, comme se définir aussi dans le regard de l'autre ? Oui, 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 tout à fait. Et en plus, Bergman, c'est quelqu'un qui a beaucoup regardé. On ne l'a pas beaucoup évoqué jusqu'à maintenant, mais sa période figurative est une période où on voit qu'elle est tournée vers la nature humaine puisqu'elle dessine énormément des personnes, des caricatures. Donc, on voit qu'elle scrute les autres. Mais elle-même, elle se sent scrutée. Elle a ce besoin, c'est pour ça d'ailleurs, de quitter Hans Hartung parce qu'en fait, elle doit s'accomplir, elle, en tant qu'artiste, parce qu'elle est scrutée par son époque. Et je crois qu'elle dit ça et puis elle dit aussi, quand elle dit entourage, je pense qu'elle pense aussi à l'environnement et donc par rapport à la nature qui nous constitue à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Et alors néanmoins, cette phrase interroge aussi la réception de son œuvre. Elle a eu une période de traversée du désert, comme souvent les artistes. Elle a mis du temps à être connue, puis un succès, une renommée internationale, et ensuite, de nouveau, elle est retombée un peu dans l'oubli. Ce qui est intéressant avant d'être redécouverte aujourd'hui, plus récemment, ou en tout cas, remise à sa juste place dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'art européen aussi. Dans ces années-là, ces années 60, 70, comment son œuvre est-elle reçue ? Alors, à ce moment-là, elle expose encore beaucoup, mais définitivement, c'est après sa mort qu'elle va tomber dans l'oubli. Ça, c'est lié à la nature de son art. C'est impossible ou très compliqué de reproduire et de donner à ressentir par le moyen de la reproduction les œuvres de Bergman à cause de cette lumière qui joue quand le spectateur se déplace devant le tableau. Ça a d'ailleurs été un beau défi de filmer ses œuvres. Et donc, ça, je pense que c'est la raison principale pour laquelle elle est tombée dans l'oubli. Après le fait d'être la femme d'un immense peintre qu'on venait voir, je pense qu'à la fin de leur vie, dans les années 70, on venait plus voir Hartung que Bergman dans leur villa d'Antibes. Voilà, ça n'a pas aidé, comme on dit. Midi 19 sur France Culture avec mes deux invités. Simone Hoffman, qui vient de réaliser ce documentaire à voir sur Arte, sur Anna, Eva, Bergman et Hélène Leroy, qui est la commissaire de l'exposition, qui a débuté fin mars et qui se poursuit jusqu'à la mi-juillet au Musée d'art moderne de Paris. France Culture, bienvenue au club. Olivia Gesper. Alors ce couple, justement, Anna, Eva, Bergman, Hans Hartung, ils se rencontrent en 1929, ils se marient en Allemagne, elle a tout juste 20 ans. Quel couple formait-il à écouter votre film documentaire, Simone Hoffman ? Ils étaient quand même très importants l'un pour l'autre. Ce n'est pas juste une histoire du mari, de l'homme qui a caché la femme artiste qui avait autant de talent et qui lui a peut-être volé le sien, loin de ça. Au départ, en tout cas, comme vous le racontez dans le documentaire, intellectuellement, ils partageaient énormément et il était son premier regard, son premier regardeur. Personnellement, j'ai la sensation qu'ils étaient vraiment très proches intellectuellement et émotionnellement également, que pour eux, c'était vraiment un très grand amour, mais qui est effectivement passé par des phases où il a fallu se séparer pour se trouver, mais ça, c'est un destin vraiment très féminin, je pense que beaucoup de femmes peuvent connaître d'essayer de ne pas se perdre dans une relation, mais de se retrouver soi-même. Maintenant, je pense qu'Hans Hartung n'a personnellement pas tenté de la mettre sous... De lui voler la vedette. Voilà, de lui voler la vedette. Il a toujours essayé de la mettre en avant et de l'aider, mais bon, c'était aussi une époque où les femmes n'étaient pas forcément beaucoup considérées, donc c'était un peu compliqué. Alors, quand le couple va-t-il défusionner ? Réponse avec une date, 1937, extrait de sa lettre de rupture. Je pense que c'est la lettre la plus difficile que je n'ai jamais dû écrire. Elle ne te fera pas plaisir, mais il le faut. Il est évident que je ne puis faire autrement, donc, nous devons nous séparer. Tu seras soulagé d'apprendre que ce n'est pas à cause d'un autre homme. Les raisons se trouvent ailleurs et tu les connais. Tout premièrement, cette sensation de dépendance à ma mère, tu sais bien à quel point elle m'a fait souffrir. Je dois donc tenter de faire ma route seule dans ce monde et je vais y arriver. Je me suis rétabli et j'ai récupéré la force nécessaire. Mais pour cela, je dois être libre et seul, avoir du temps et non des devoirs ménagers ou m'occuper des autres, mais m'occuper uniquement de mon travail, avoir du temps pour me reposer. ça aurait été une période terrible pendant laquelle je suis arrivée à cette conclusion. Mais rien n'y fait. Je dois et je veux être seule. Elle y parle de sa mère, de son besoin de solitude dans cette lettre et ce qu'il y avait aussi pour vous. Hélène Laurent, un peu de jalousie quand même devant son ascension à lui ou simplement la conscience qu'elle ne pourrait pas exister en tant qu'artiste femme que loin de lui, finalement. Elle avait besoin de cet éloignement à ce moment-là. Oui, je crois qu'elle avait besoin de tout remettre à plat et comme c'est un couple très fusionnel, quand ils se rencontrent, ce sont deux jeunes étudiants en art presque. Ils sont si jeunes, ils se marient si vite. Après, ils vont fréquenter les mêmes milieux, rencontrer ensemble les mêmes artistes. Ils ont chacun un peu déjà leur propre maîtrise. Hartung est dans la voie de l'abstraction et Bergman, on le sait, elle a déjà son talent très confirmé de dessinatrice extraordinaire et ça ne lui convient pas. il faut qu'elle trouve autre chose. Mais comme eux deux, ils sont un peu enfermés dans leur admiration réciproque, vu qu'elle devait abandonner cette forme d'art qu'elle a qualifiée de journalisme, qui d'ailleurs n'est pas dégradant dans sa bouche non plus, mais qu'elle voulait changer pour faire autrement, il fallait qu'ils se séparent puisque dans leur relation, elle était peut-être un peu trop enfermée dans cette forme d'art-là. Et néanmoins, il a fallu aussi qu'ils se retrouvent puisqu'ils vont se remarier en 1957. Oui, d'après ce qu'on comprend de leur vie, la tension de se retrouver, elle est présente, elle est très forte. On sait même que Bergman a un peu retardé le moment de leur retrouvaille parce qu'ils se sont retrouvés à Paris, mais en fait, ils s'écrivaient depuis plusieurs années avant ça, ils lui donnaient des nouvelles, ils se parlaient beaucoup d'art, leurs lettres sont un délice de conversations artistiques à lire. Donc, elle a retardé parce qu'elle voulait attendre d'être réellement prête et d'être aussi arrivée sur sa scène artistique à elle. Et ça, c'est Paris qui va lui donner cette occasion-là. Pourquoi Paris ? Parce que Paris va la présenter, elle va exposer ses toiles, donc elle l'aura fait aussi avant à Berlin, mais en fait, à Berlin, elle n'y passe que quelques mois. En 1952, très vite, ce qu'il faut, c'est revenir à Paris et exposer. Et là, ça va être le salon de mai et puis chaque année, ses œuvres, jusqu'à la première exposition personnelle en 1958. Et puis, il y a une période de Côte d'Azur aussi quand même dans sa vie. Tout à fait. Où là encore, ça va beaucoup influencer ses peintures et son travail avec notamment une sorte de revisitation, une captation de cette atmosphère si singulière du sud, de la Méditerranée, des pluies, des vagues. Là encore, elle inscrit tous ses motifs dans ses peintures. Oui, la Méditerranée, c'est vrai qu'elle est toujours dans cette dialectique nord-sud, Bergman, et le sud, la Méditerranée en particulier, a beaucoup de présence dans son œuvre. On sent que c'est évidemment la lumière et certains effets, oui, météorologiques. La captive dans le sud à Antibes et c'est là qu'elle commence à peindre des pluies mais aussi le vent. Elle peint des mistrales, elle peint des oliviers avec cette lumière si particulière. On n'a pas réellement raconté comment elle a traversé la guerre mais c'est une période qui va évidemment beaucoup la marquer voire la traumatiser. Elle va la passer dans une Norvège occupée. On évoquait cet incendie de 1941 dans cet hôtel où elle était aux environs d'Oslo, ses manuscrits brûlés. Et puis, vous le disiez déjà dans les années 30, face à la montée du nazisme, elle avait multiplié les dessins, les illustrations des œuvres beaucoup plus politiques qui dénonçaient la montée du fascisme en Europe. C'était sa période allemande réellement avec laquelle elle prendra petit à petit ses distances en cherchant une autre forme d'art, une autre quête artistique qui fut la sienne avec cette idée de lumière, cette idée aussi de créer l'espace à travers ses œuvres. Néanmoins, est-ce que vous avez le sentiment que dans cette deuxième et dernière partie de sa vie, puisqu'elle décède en 1987, elle a trouvé cette forme d'apaisement qu'elle a recherché à travers ses peintures, cet apaisement intérieur ? Ah oui, absolument. Je crois qu'elle l'a trouvé parce qu'on sent dans la manière dont elle développe son art, sa manière d'aller vers cet épure et puis l'économie de moyens vers ses dernières œuvres. Vous avez en trois couleurs et deux formes, elle vous donne la perception d'un lac éclairé au clair de lune et si vous regardez cette toile, plastiquement, objectivement, vous vous dites je compte les couleurs. Il y a peut-être trois bleus différents et une pointe d'argent et il y a une forme qui serait un triangle, qui serait une sorte de colline et puis une autre forme inversée qui forme ce lac. C'est une économie de moyens. Donc là, on sent l'apaisement, la maîtrise de l'artiste et puis sa sérénité en quelque sorte. Oui, vous disiez une part de sacré tout à l'heure mais c'est presque aussi une part de spiritualité qui va la gagner. Une œuvre assez spirituelle sur les dernières années de sa vie. Absolument. Je pense que c'est tout à fait la spiritualité, c'était sa quête et je pense que ce qui m'a beaucoup frappée c'est Bernard Darderian, son ancien assistant qui me disait que c'était une forme de yoga ce qu'elle faisait déjà rien que physiquement posait les feuilles de métal qui sont vraiment très très fines et qui peuvent s'envoler très facilement. Il faut un certain calme pour le faire et je pense que c'est vraiment ça. Ça se traduit par ce qu'elle faisait dans son art. Elle a réussi à atteindre ce qu'elle cherchait je pense. Oui, du sacré sans Dieu ni religion même si elle avait des origines chrétiennes elle avait cette tradition chrétienne qu'il a aussi probablement marquée et qu'on retrouve dans certaines de ses toiles notamment celle évoquant le Christ Moïse et l'arbre aussi mais ça c'est peut-être assez représentatif des années 60-70 qu'elle a connue aussi cette autre forme de spiritualité. Oui tout à fait et on le voit dans ses lectures qu'elle est passionnée par les spiritualités c'est quelqu'un d'assez panthéiste en fin de compte Bergman mais oui elle est très captivée par les spiritualités orientales il y a des montagnes qu'elle peint qu'elle va appeler des tibétains et on sait que ça l'intéressait beaucoup c'est quelque chose qui est assez commun à d'autres artistes du XXe siècle passionnés par l'abstraction ce besoin d'ouvrir à une spiritualité plus large plus englobante Voilà on pourrait presque parler d'une artiste d'Escolienne en référence à l'anthropologue Philippe Descola aujourd'hui elle est à voir cette exposition Anna-Eva Bergman Voyage vers l'intérieur jusqu'au 16 juillet au musée d'art moderne à Paris et votre film Simon Hoffman au double titre mais on va reprendre celui d'Arte Peintre alchimiste à la lumière est à voir sur arte.tv merci beaucoup à toutes les deux on a évoqué le soleil du nord on a évoqué le soleil du sud je vous renvoie à partir d'aujourd'hui à Marseille à Marseille où bas le rythme du livre et des lectures des rencontres des concerts et même des siestes acoustiques avec le festival Oh les beaux jours et une programmation spéciale La part des femmes Véronique Ovalde Jeanne Chéral Barbara Carlottier et tant d'autres une autre entre deux mondes avec notamment l'intranquillité façon Pessoa avec le comédien Frédéric Pierrot puis des grands entretiens avec de grands écrivains j'aurai le plaisir de vous y retrouver sur place samedi et dimanche avec trois d'entre eux Yannick Haenel Brigitte Giraud Grégoire Bouillet Merci